Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Elite Dangerous Horizon, ce centième épisode sur Horizon. Nous sommes maintenant en 2.2.2, j'ai pas vu exactement la version exacte, c'est dommage, ça permet pas d'être précis. Je sors tout juste d'Abraham Lincoln dans le système seul, et donc pour ce centième épisode, j'avais plein de choses différentes prévues, par exemple, le test, review, unboxing d'un matériel que je n'ai pas reçu encore pour le moment, donc c'est pas bon. Le fitting, l'achat et l'outfitting d'un Imperial Clipper dont je n'ai pas le rang vu que je ne suis que rang 2 avec l'Empire, ça m'a surpris. Vous voyez, regardez, je suis que rang C, rang 2, donc ça m'a véritablement surpris. Donc peut-être qu'on pourra régler ça, il faudrait que je monte le rang 7, donc le même rang malheureusement que l'enseigne là que j'ai actuellement avec la fédération pour pouvoir m'acheter un Imperial Clipper. Donc ouais, la réputation impériale, il faudra aussi que je l'augmente, vous avez vu que je n'ai pas pu augmenter suffisamment que ce soit mon portefeuille ou... Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? D'accord, ok, c'est bon. Mon portefeuille ou ma réputation au sujet de l'Empire, de la fédération par exemple, pour avoir la fédérale Corvette, par conséquent... Alors, perso de l'humanité, c'est quoi ? C'est une balise ? Balise de tourisme, analyse en cours. Il y a un beluga liner qui passe, c'est sympa. Donner de balise de tourisme téléchargée, d'accord, et donc je peux retrouver ça où ? Alors on va s'en approcher un petit peu, hein. Ok. Donc il est vraiment triste de savoir que... Que ce vaisseau n'est pas à même, véritablement, de... De transporter d'autres vaisseaux. En tenu de sa taille, c'est un peu dommage. On me dirait qu'il est encore moyen, hein. Donc, effectivement. Donc au final, il n'y a rien de plus que ça. Ah si, attendez, regardez. Ici. Berceau de l'humanité. La planète Terre est le berceau de l'humanité, c'est pourquoi elle a souffert de terribles destructions lors des guerres et des désastres écologiques. Depuis le 22e siècle, l'humanité s'est étendue au-delà de sa planète, au travers des étoiles, et une grande partie des dégâts soufferts par l'écosystème de la planète a été réparé. La planète est désormais une destination populaire, et c'est un monde riche et plein de vies. Montre-nous ça. Suite à un problème technique, les déversements prévus pour la soirée sont annulés. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Ok. Alors, pour ce qui est du... Du comment, du... Mais mince, c'est pas ça que je cherche. Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est, ma planète ? Où est-ce qu'elle est, ma planète ? Ça, c'est le... Ah, là, voilà. Ah bah, ça tombe bien, je peux pas l'avoir. Oui, je suis désolé, j'ai les yeux complètement défoncés, chers amis, je me suis fait mal aux yeux ce matin. C'est pas grave. Je me suis renseigné vis-à-vis du Beluga Liner, vis-à-vis de certains d'entre vous. Et l'un d'entre vous a déposé gentiment un Coriolis. Donc, du coup, maintenant, vous savez ce que c'est quand je dis qu'ils ont déposé un Coriolis. Donc, un autre fitting, un équipement... Enfin, un... Ouais, un autre fitting de commande du Beluga Liner. Avec, en dehors du prix du Beluga, 130 millions de pièces. Donc, c'est incroyablement cher. Incroyablement cher. Et, euh... Je suis pas... Je suis loin d'avoir le porte-monnaie pour ça, à l'heure actuelle. Cependant, apparemment, ça semble être quand même des missions extrêmement lucratives. Donc, je vais attendre d'avoir le retour de certains Orcas, voir si c'est lucratif avec l'Orca, on va dire. Mais, euh... D'abord, l'objectif, ce sera de voir si, oui ou non, c'est bel et bien rentable. C'est vraiment le principe de base. Ça va à mes yeux ? Oui, ça va à mes yeux. Sans pire, j'ai mon spray. Euh... Source de signal non identifié, c'est quoi ? Site d'affrontement récent détecté. Ah, il y a peut-être des choses là-dedans. Il y a peut-être des choses là-dedans. Ah, j'ai pas racheté de drone. Ah ! Bon, alors, on se dirige vers un... matériau de câblage thermique. What ? Ah oui, il s'est vraiment passé des choses ici. Pensez à racheter des... Euh... Des, des, des... Euh... Drone, voilà. Euh, nous, ce qu'on va se faire, chers amis, on va aller s'amuser un petit peu. Santé, mais peut-être, ce ne sera pas vraiment, du coup, une célébration. Oula. Ah oui, d'accord. Pourquoi, pourquoi là ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Ah oui, c'était le quartier général du chinois. Exact. Euh, faut que je le mette en note. Euh... Crac. C'est là. Euh... Lemba va... Modifier. Hop. Oh là, quartier avec un C. Ça ne va plus, Marcus. Euh... Réduction. Hop. Parfait, ça passe. Euh, du coup, je n'ai plus besoin de le désélectionner. Voilà. Je peux le désélectionner, pardon. Euh, ça, c'est bon. Euh, bon. Maintenant. Maintenant, maintenant. Euh... D'accord. Alors, j'aimerais pas savoir ce que c'est. Farm Transport. D'accord. MetaAlliage, MetaAlliage. Blackbird Squadron. D'accord, bon bah. Et si je voulais aller, imaginons... Euh... Ça, c'est la Fédé. L'Avignée Duval, c'est elle. Donc, ça ne m'intéresse pas. Zachary Hudson, Fédération, lui. Elle, c'est l'Empire. Il n'y a pas un bonhomme ? Hum hum. Lui, il est censé être dans quelle couleur ? Le bleu clair, parce que si c'est ça... Ah si, il est peut-être là, lui. Non, ce n'est pas lui. Oh, le quartier général. Mais ce monsieur s'est fait littéralement bouffer ! Ah non, je le vois, le bleu foncé. Ouh. Enfin, je crois que c'est lui. Hum hum. Parce que si je vais chez lui pour farmer un petit peu... Vous croyiez que c'est faisable ? Selectionné par... Gouvernement. Non, ce n'est pas ça. Étoiles visité, état, état, c'est quoi ? Ouh ! Ouh, ça peut être sympa, ça. C'est... Sécurité, c'est quoi ? D'accord. Économie, non. D'accord. Voilà. Là, c'est mieux. Empire. Danton Patrus, c'est celui que je viens de voir, oui. Un dé, un dé, un dé. 69 systèmes. 63. 71. Quand même. 68. Donc, je serai plutôt partant pour elle. Voir le quartier général, il est où ? Il est vraiment pas loin de l'autre. Oh là là, ils sont vraiment... En bloc. Apparemment, j'ai un vaisseau ici. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Ça m'étonne de ne pas l'avoir ramené. Pourquoi pas. Est-ce qu'on y va pour... Oh, ça m'intéresse pas de faire ça. On va plutôt revenir. Ça m'étonne de ne pas venir. Carte. Hop. Pas par allégeance, par gouvernement. Et moi, je veux... Hop. Crac. Montrez-moi les endroits sympas où je peux taper des gens. Hop. Ok. Population. Voilà. Bah, c'est bien. Apparemment, il y a des endroits sympas pas trop loin. Donc, si je vais là. Qu'est-ce que tu me dis de ce système ? Population 10 milliards d'habitants. Essor économique. Oh. Agriculture et tourisme. Bah, ça peut être sympa. Voilà. J'aimerais bien que tu fasses... Ah, mais merde. Hop. On va aller voir là-dedans. Ça peut être rigolo. Hop. Donc. Itinéraire est fait. J'ai pas lancé Vocals. Bon, bah, tant pis. C'est pas grave. Euh... Ministries. C'est bien le nom du système, littéralement. Hop. Alors forcément, il va pas vouloir que je le fasse. Alors. Attendez. Tant que je retrouve le système en question. Tout ça, tout ça. Voilà. Hop. On va passer derrière la planète. Normalement, la planète Terre, en plus. Digi Space Tours. Digi. Littéralement. Parce que quand nous, on dit que c'est un Digi, on se trompe. Littéralement. Hop. Verrouillé. Crac. On est bon. Ça y est. Hop. On y va. On a... 4 sauts à faire. Ça va être assez rapide. Normalement, je peux le faire avec un seul plat. Je crois que je peux faire 7 sauts jusqu'à 7 sauts avec lui sans avoir à recharger. Normalement, à longue distance. Donc là, en plus, avec la pointe pour arriver dans le bon système. Donc, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y aura donc, effectivement, de l'unboxing de matériel et du test et du review sur une vidéo, en tout cas, très complète. Normalement, je l'espère. En tout cas, est normalement assez longue. Sur du matériel. Je vais potentiellement avoir plus d'informations à ce sujet-là sur ce qu'ils veulent vraiment que je fasse. S'ils ont des... Oh, il ne faut pas que j'oublie de couper mon moteur quand je fais un saut. Vous avez vu la différence de risque quand on sort du FSD. C'est violent. Donc oui, absolument. Cette vidéo va arriver le plus rapidement possible sous, je dirais, maximum 15 jours. Ils veulent que la vidéo sorte. Donc, pour l'instant, la seule chose qu'ils m'ont donné à faire, c'est de sortir la vidéo avant la mi-décembre. Donc, moi, à partir du moment où j'ai le matériel, je vais vouloir l'utiliser. Donc, je ferai la vidéo en question. Donc, elle arrivera normalement assez rapidement avant la mi-décembre. Donc, je ferai l'unboxing du matériel, c'est-à-dire l'ouverture de la boîte, la présentation du packaging et ce que je pense de ce packaging et de la mise en place du matériel dans la boîte pour sa protection lors du transport. J'ai encore oublié. C'est pas grave. Hop. Crac. Ensuite, je ferai une review. Donc, non installée, non, on va dire, ni installée, ni branchée, ni rien. Juste une review matérielle sur ce qu'il semble être. Merci de m'avoir prévenu que la température montait. Je ne l'ai pas entendu. Est-ce qu'il m'a prévenu, cher Samy ? Bon, j'imagine que j'ai pété un petit peu de mes modules. Ouais, donc, il va falloir une grosse réparation encore. Il va quand même coûter 6 crédits, mais ça va être terrible. Hop, c'est bon, on y va. Donc, ouais, une review matérielle où je présenterai uniquement le matériel non branché, non utilisation. Et ensuite, tout simplement, du gameplay du jeu avec le matériel en main, quoi, littéralement. Au moins, il y aura au moins ces 3 étapes-là dans la vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle durera, le temps que je fasse la présentation du matériel, tout ça, tout ça, tout ça. Le temps que je prépare aussi le setup pour le tournage. Mais, ouais, non, il y aura ce genre de vidéo sur la chaîne, en tout cas, au moins pour cette fois-ci. De toute façon, le matériel, apparemment, allait être extrêmement performant et d'un... Enfin... D'un point de vue purement... Marketing cosmétique... Enfin, non, pas marketing cosmétique, mais plutôt marketing monétaire. Enfin, je ne peux que vous pousser vers ce genre de matériel si vous avez une certaine... Une certaine... Comment dire ? Une certaine... Un certain besoin d'immersion, on va dire. Parce que, bon... Par exemple, quand vous faites ça, vous voyez la commande des gaz à gauche, la manette à droite. Et, bon, qu'est-ce qui est nécessaire ? Je fais, entre guillemets, ma petite review sur ce que je veux dans un joystick sur le jeu personnel rapidement, là, mais c'est vraiment très rapidement. Je la referai lors de la vidéo. Mais, qu'est-ce qui est nécessaire actuellement dans Elite Dangerous ? C'est un bon nombre de boutons. Un nombre incroyable de boutons. Il faut au moins une vingtaine de boutons, peut-être même une trentaine de boutons différents pour correctement pouvoir gérer le jeu. en comptant ensuite les axes, la commande des gaz, etc., 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 bien sûr. Donc, peut-être une vingtaine de boutons. Donc, vraiment énormément de... Intercepteurs, d'accord. Ok. Moi, j'aimerais aller à Launchport. Hop. C'est par où ? C'est par là. Oh ! Oh, tu veux te la mettre. Tu veux te la mettre. Ok, pas de soucis. Hop. Alors, tu es quoi ? Un Anaconda expert. Ça pourrait être plus dur que prévu. Hop. Ok, on va fuir. On va fuir, c'est pas grave. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de combat. Il faut se calmer. Moi, c'est... Commencer par un Anaconda, c'est trop violent pour moi. Hop. Bouclier inactif, génial. C'est la meilleure nouvelle. Hop. Crac. Non, c'était dans le module. Euh... Hop. Voilà. Qu'est-ce qui lui arrive ? Et l'envoie des mines. Apparemment. Non, des missiles peut-être. Donc, ouais, énormément de boutons. Une certaine précision dans le joystick. Et de quoi, simplement, avoir ressentir toujours l'immersion du jeu. Donc, clairement, un joystick qui a en séparé un pack, entre guillemets, de Otas, qui a en séparé un joystick et une manette des gaz, c'est toujours quelque chose en plus. Clairement. De mon point de vue à moi, personnel. Maintenant... Certains joueurs préfèrent jouer à la souris, par exemple. Mais j'ai rien dans ma cargaison. Arrêtez de me dire que ça vient à cause de ma cargaison. Ah, si, j'ai des choses. Je reconnais que j'ai des choses. Pourquoi pas. Mais bon, pour ça... Oh, mais non ! Mais vous me faites... En plus, c'est le même. On va voir si t'es un bon pilote. Hop. Je commence à les minder maintenant. Donc, ça va. Vous voyez. Après, c'est une question de précision. Hop. Hop, voilà. Hop. Ça, c'est fait. Attends, tu vas me laisser tranquille, s'il te plaît. C'est vrai qu'on est dans un anarchique, donc bon, il peut faire ce qu'il veut, le bonhomme. J'aimerais juste réparer entièrement mon vaisseau avant de retourner me battre. Donc, ouais, toujours garder l'immersion. La capacité d'avoir uniquement les mains sur le joystick et la commande des gaz et les boutons qui sont inclus. C'est vraiment quelque chose qui permet de continuer de prolonger l'immersion dans le jeu. Limite, limite, ça vaudrait presque le coup de mettre, je sais pas, moi, c'est débile, mais... Un casque de moto en plus. Ou n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire. Pour vraiment supprimer un petit peu, via la visière, tout ce qu'il y a autour. Parce que finalement, oui, avec un casque VR, ce serait magique. Le jeu serait absolument magique. Mais si vous avez encore la main sur le clavier, etc., etc., c'est pour ça que ce jeu, en fait, littéralement, peut coûter extrêmement cher. Le VR, la VR, pardon, le bon joystick, le bon truc, bon. Après, il faut connaître son matériel sur le bout des doigts, littéralement, pour s'assurer, malgré le casque, de toucher les bons boutons. C'est pour ça que le vocal, c'est très utilisé. Tout un bordel, chers amis. Mais bon, ouais, donc il faut énormément de boutons, de quoi ne pas perdre l'immersion. Et un matériel avec une certaine précision aussi, au niveau des différentes manettes. Donc bon, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que le matériel que je vais vous présenter, que j'ai la chance de pouvoir vous présenter, répond à toutes ces questions, toutes ces demandes, toutes ces nécessités. Tout en ayant le prix le moins cher du marché et peut-être la qualité, une des qualités les plus... Un rapport qualité-prix des plus performants. Donc bon, ce qui est pour l'instant tout bénef pour vous si je vous le présente. Encore une fois, je vous en dirai plus quand je l'aurai sous les doigts, mais clairement, le matériel a l'air extrêmement intéressant. Ah, je vais devoir me garer en plus, ça fait longtemps. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Allez, freine. Free free, Roger. Hop. Allons-y. Oui, m'dame. Hop, c'est de réduire tout en gardant le cap, mais c'est... Ça fait longtemps. Et moi, il y a quelque chose dont j'ai absolument besoin sur un joystick, c'est l'axe des pédaliers. Vous savez, le pédalier, c'est ce qui peut faire ça, en fait. Et ça, j'en ai vraiment besoin, personnellement. Je trouve que ça aide beaucoup au pilotage. C'est un axe nécessaire. Hop, eh bien, ça faisait longtemps, mais ça s'est plutôt bien passé. Je suis content. Je suis assez content de moi, en fait. Service de spatioport, réparation, tout ça. On va aussi regarder vite fait si autour, il n'y a pas tout ce qui est... Remarque, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, on est en anarchique. Merde. Réparer tout. Faire le plein. Parfait. On est bon. Rapidement. Maintenance avancée, il me semble. Ravitaillement. Voilà, c'est ça. Là, je peux peut-être acheter une... Hop. Excusez-moi, c'est mon bouton qu'en chie un petit peu, maintenant. Hop, voilà. Entrepot de carburant, c'est pour faire le plein. D'accord, ok, tout simplement. Pourquoi pas ? Talbois de mission, se trouve, il y a des choses intéressantes là-dedans. Genre, des missions où l'on doit être vilain. Apporter des esclaves, c'est pas mon genre. Seigneur pirate. Niveau de la mission. Niveau de la mission, je n'ai pas le droit de... Expert. Allez, donc ça, ça peut être chaud. De toute façon, toutes ces missions-là, à la base, on m'a conseillé de ne pas les faire seules. Carrément. Novice. Celle-là pourrait être plus intéressante déjà. Pour 150 000 crédits, ça peut être sympa. Enfin bon. On va aller voir directement dans ce système. On va aller agresser des gens, même s'il faut. On va se balader, on va faire quelques kills. Et on se laissera là pour cet épisode sans qui, finalement, comme je l'ai dit, n'est pas un épisode de célébration. J'ai quand même demandé aux personnes qui veulent me fournir le matériel... Pour le test. Si ils ont un revendeur à me conseiller. Histoire de voir si, par exemple, pour une raison x ou y, ils ne peuvent pas me conseiller un revendeur qui permettra de vous avoir des réductions. Ou de ce genre. On verra bien, véritablement, ce qu'ils veulent en faire. Après, derrière. Si je peux vous avoir le matériel avec une légère... C'est un Viperm K4. Je n'avais pas reconnu ce que c'était. Je me posais la question. Hop. Si je peux vous avoir du matériel à moins cher, en fait, pour vous, ce serait peut-être aussi pratique. Après, je sais que bon nombre d'entre vous me demandent ce que j'ai comme matériel. Et certains d'entre vous aussi ont un matériel extrêmement performant, bien plus performant que le matériel que j'aurais moi. En termes de gameplay, par exemple, là, je suis persuadé que le matériel que... Joli flash. Le matériel que j'aurais sera... À base de plastique, si je puis dire. Donc un matériel qui est loin d'être noble, mais... Certains otasses, à l'heure actuelle, ont des coques métal, par exemple. Donc ça, ça change complètement tout au niveau du toucher, du... Du plaisir qu'on a à l'utiliser. Après, j'ai toujours été sur un plastique. Je sais que le métal... J'ai l'habitude des métaux, je sais ce que c'est que de tripoter du métal, entre guillemets, pendant quelques jours, quelques heures. Quelques heures par jour. Et je sais donc, par conséquent, que ce n'est pas un contact que j'apprécierais forcément. Site d'affrontement récent. N'intéresse pas. Cible, Federal Gunship, QBK3, Killback. Killback. Je vais attaquer le Killback, chers amis. Je vais vous demander sans doute pourquoi, parce que ce n'est pas le genre de cible qui pourrait être intéressante. Mais, c'est le genre de cible qui peut avoir maintenant un... Comment... Des vaisseaux en... En attaque. Du coup, moi, ça m'intéresse. Si, imaginons, on l'attaque et on se retrouve avec deux vaisseaux dans le nez, on pourra fuir déjà, de base. Et surtout, ça pourrait être rigolo de... De voir ça. Je pense. C'est mon avis. Est-ce que je vais pouvoir le rattraper ? Cela dit, ce n'est pas la peine. Jamais compris... Ah, ben voilà où on va. Oh là, menace 4. Ouh. Ouh, ça va faire mal, ça. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'y aller. Remarque, c'est des petits vaisseaux, ça peut être rigolo. Aucune desti... Oh, mais what ? C'était un poil trop tôt, c'est ça que tu es en train de me dire ? Bien. Bien, bien, bien. Bon. J'ai vraiment les yeux défoncés, chers amis. Wouah. Je ne fais pas peur, comme ça, on dirait un petit peu le masque de merde. Vous savez, le masque du mec qui meurt en tout premier dans Watchmen. Vous savez, il a un masque, une espèce de double losange, c'est rigolo. Hop, on y retourne. Ce n'est pas grave. C'est un échec. Pouf. Dites-moi si le FOV vous plaît. Si vous souhaitez en avoir un plus large, avoir une vision plus large à l'écran, dites-le-moi, je peux peut-être encore une fois bidouiller un petit peu tout ça. Bon, bah j'ai perdu le truc, c'est dommage. C'est dommage. Alors. Donc, il n'y a ni cible. Il n'y a aucun vaisseau et aucun signal dans le coin. Si je voulais, je pourrais l'attaquer, ce Vipers MK3. Alors. Là, les navigations, c'est là qu'on va aller. Hop. Et donc, il n'y a véritablement rien dans le... Ah. Hop. Dispersion de convois détectés. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que si c'est des gros convois, imaginons qu'ils n'ont pas de... D'escorte. Je peux récupérer plein de choses intéressantes. Alors, là, j'ai quoi à côté ? La menace 3. Vous voyez, donc là, moins intéressant. Hop. On va aller voir l'autre, c'est pas grave. Crac. Hop. En douceur. Et je pourrais... En dessous de 7 millions de mètres. Un peu plus rapide qu'en dessous de 1. Il n'y a pas à se plaindre. Même si je n'ai pas encore véritablement compris pourquoi certains sont toutes ces, pourquoi certains sont toutes... Excellente question. Si vous le savez, chers amis, dites-le moi. Encore une fois, c'est pas parce que j'ai passé énormément de temps dans le jeu que je connais tout à son sujet. Alors, ici, nous avons quoi ? Un adder. Killback et un T7. Je vais m'occuper du killback en premier. Par principe. Hop. La vie d'un pirate à bord d'une frégate. C'est la plus belle des vies. On se dilate la rate que ton nez pirate. Oui, on rit dans la piraterie. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça, ce vaisseau-là ? Hop. Il y a quelque chose qui m'attaque derrière moi. Et je pense que le problème va être vite résolu. Et de 1, qu'est-ce qui m'a attaqué ? Ah, il s'est enfui, je crois, le mec qui m'a attaqué. Non. Il est trop petit, ce vaisseau. Si j'arrive à le toucher de là, j'ai vraiment énormément de chance. Hop. Ouf. Ah non, il ne l'a pas senti pourtant. Hop. Ok, on va essayer de faire rapidement une manœuvre. Hop. Avant que lui ne met. Parce qu'apparemment, il est légèrement plus maniable que moi. Hop. Non, je n'arrive pas à la voir. Hop. Hop. Allons-y. Ah, ça ne touche pas. Embêtant, ça. Ça n'arrive pas à la voir avec un gros coup d'accélérateur à plasma. Mais non. Il ne veut pas. Ce réflexe que j'ai loupé. Non. Oh là là. Quelle horreur. Il faut que je sois un peu plus réactif. Hop. Hop. Allons-y, on va essayer ça. Hop. Soyez un peu plus réactif sur... Ah, il n'est pas passé loin. Hop. Aller. Hop. Putain. Je n'arrive pas à lui en caler une. Il m'en a calé je ne sais pas combien. Ah, mais non. Mais ça ne veut pas. Aller. Ah, je m'en doutais que je n'étais pas bon. Putain. Ah. Ah, je suis mauvais. Je suis mauvais. Ça fait très longtemps. Et je suis mauvais. Hop. Oh, putain. Je crois que celle-là l'a touchée. Celle-là, il est possible qu'elle l'ait touchée. Hop. Blah. Je l'ai perdu. Hop. Ça y est, je l'ai eu. Je ne l'aurais pas eu avec un gros tir, mais bon. C'est comme ça. Euh. Pourquoi pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer, hop, directement, un collecteur. Hop. On va le laisser faire. C'est dommage, on n'a pas eu ce qu'il fallait et ce qu'il y avait sur l'autre. Mais bon. C'est pour le fun, honnêtement. C'est plus pour le fun qu'autre chose. Alors. Hop. Récupère tout ça. Il y a un truc sur ma droite, je suis curieux d'aller le voir. Hop. Ça aussi, vous voyez, c'est quelque chose que je n'aurais plus avec le nouveau matériel. Le joystick qui est assez, qui a vieilli malheureusement et qui du coup trouve des angles pour le moins inintéressants à mes yeux. Hop. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Ce n'est pas quand même le dernier robot, le dernier vaisseau, pardon. Ah, si. Si, si, c'est lui. Le monsieur a décidé de rester. Hop. Je devrais les scanner. Hop. Bonjour monsieur. As-tu une prime sur toi ? Apparemment non, on verra bien. Hop. On va prendre le générateur. Hop, le générateur est mort. Hop. Je ne laisse personne me voler. Véritablement dommage, vu que tu n'as déjà plus de générateur mon pote. Voilà. Panne. C'est bête. On va viser ton réacteur maintenant. Hop. Et voilà, tu es mouru. Oh. C'est bête. Qu'est-ce que tu avais sur toi ? Des trucs sympas. Vas-y, Simone. On commence à récupérer des choses. Bon. On se taque à des trucs qui ne posent pas forcément de résistance. Ça a un petit côté un petit peu, je trouve, piraterie. Mais bon, pourquoi pas. On est en anarchie. On fait ce qu'on veut. Puis, je dois m'attaquer à des cargos en règle générale. C'est nécessaire. Donc oui, comme je vous l'ai dit en tout début d'épisode, j'ai prévu un petit peu des choses pour le farm de composants d'ingénieurs. Je partirai plutôt sur un impérial clipper. Qu'il faudra donc que je farm. Donc je pense que c'est quelque chose que je commencerai très rapidement, extrêmement rapidement. Voire même très prochainement. Voire même que je tournerai un épisode dès demain. On verra. Mais je pense que ça va être prévu comme ça. Voilà. Hop. On va avancer très légèrement. Allez, c'est vrai. Hop. Voilà. Comme ça, il aura légèrement moins loin à faire pour nous ramener ça. Hop. Voilà. On est à proximité, donc c'est parfait. Il aura vraiment le moins possible de trajet à faire. Hop. Parfait. Et je pense qu'on va se laisser là, chers amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vérifier, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Pour tout simplement savoir si jamais je fais des lives ou pas. Là, c'est vrai qu'on est samedi. Il faudrait que j'en fasse un ce soir minimum. Mais comme vous le voyez, je n'ai pas d'avance dans mes vidéos. Simplement à cause de Dragon Ball X Universe qui a pris énormément de temps à tourner, à monter, à télécharger, à préparer vis-à-vis de la sauvegarde. Donc, c'était mal expliqué, en fait. J'avais mal compris, mais c'était mal expliqué comment récupérer la sauvegarde. Du coup, j'ai perdu énormément de temps hier pour tout ça. Et je n'ai pas pu tourner l'élite dans le jeu rouge. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, du coup, chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus, pour toute aventure, ajoutez-moi si vous le souhaitez dans le jeu directement sous le commandant Marcus Bonus. Salut ! Et yop ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501